Merci Madame la Présidente. Suite au drame du 1er octobre 2017 à la gare Saint-Charles, qui a coûté la vie à deux cousines d'une vingtaine d'années, assassiné par un clandestin multirécidiviste et jamais expulsé, a eu deux conséquences. Un, le limogé du préfet du Rhône et le retour sur le devant de la scène politique du problème des clandestins délinquants jamais expulsés. Ainsi, de l'aveu même du porte-parole du gouvernement, M. Christophe Castaner, ici présent, déclarait, je cite, « On aurait pu éviter l'assassinat s'il n'y avait pas eu de dysfonctionnement grave relevé par l'Institut Général de l'Administration. Sur la base de ces constats, il faut modifier les règles. » De même, début octobre, lors de son intervention sur TF1, le Président de la République déclarait, je cite, « On prendra des mesures plus dures. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, seront expulsés. Cet amendement, qui vise, après l'article 15, à rajouter un article additionnel, présente deux avantages. Le premier, celui d'expulser systématiquement les étrangers incarcérés qui sont au nombre de 14 964, si on se réfère à la réponse de Mme la Garde des Sceaux, apportée le 13 février dernier à une question écrite de notre collègue Guillaume Larivé. Cette mesure permettrait de réduire de manière significative la surpopulation carcérale dont notre pays souffre depuis trop longtemps. Deuxièmement, cet amendement permettrait d'expulser également, systématiquement, les étrangers représentant une menace pour l'ordre public, répondant ainsi aux souhaits du président de la République. Mes chers collègues de la République en Marche, vous pouvez constater que, bien que nous soyons dans l'opposition, nous savons être constructifs en proposant cet amendement qui permettra, s'il est adopté, d'aider le président de la République et sa majorité de passer des paroles aux actes. Si vous votez négativement, cet amendement et ceux qui sont similaires, cela sera démonstration que le président de la République et sa majorité sont de grandiseux, mais de petits faiseux.